Avec Vincent Aboubakar, Vincent, vous faites une entrée en jeu exceptionnelle. A quoi vous pensiez quand votre coach vous appelle et vous dit « rentre Vincent » ? Honnêtement, j'ai eu trop d'envie de jouer. J'ai fait j'ai eu trop d'envie de jouer et je félicite d'aller au premier moment à l'état d'esprit de me co-occuper parce qu'ils ont fait une grosse grosse première minute à malgré qu'on a fait une petite erreur. Ils nous ont mené, mais on a senti à partir du banc des trucs qu'ils étaient un peu faibles, ils étaient un peu fribis. Ils avaient aussi peur. Donc il fallait un peu amener de la profondeur. Quand le coach m'a appelé, moi j'ai compris directement qu'il faut que j'amène de la profondeur parce que j'ai senti qu'ils étaient un peu lent tous ceux-là. Ça pouvait se dire que chaque fois j'étais de ressoupir. Dès que je vois que le mec est de ressoupir, j'essaie un peu de plonger. Donc ils avaient beaucoup de difficultés. Donc il faut saluer l'état d'esprit. On sait que, honnêtement, dans ces championnats, j'ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d'intensité. Moi j'ai transmis le message à mes coéquipiers. Il faut qu'on mette de l'envie, de la volonté. La victoire, ça va passer par là. Aujourd'hui, on a mis de la volonté, on a mis de l'envie, mais on a quand même arraché le match nul. Donc il faut continuer à passer dans l'état d'esprit. Votre but, il est incroyable. Vincent, racontez-nous ce but. Le football, je pense que c'est le plaisir, c'est la créativité. C'est les gestes qu'on répète tous les jours. Ça m'a assuré aujourd'hui, j'ai fait ces petits piquets. Non, je pense que les qualités, je les ai. Bon, après, c'est les circonstances à l'arrivée que j'ai fait ça dans la Coupe du Monde. Je pense que ça m'a assuré. Vraiment, d'abord, je tiens à remercier mes coéquipiers pour ça. Et grâce à eux que j'ai fait ces exploits, je tiens à l'arrivée.